Un pasteur m'a raconté, c'était dans son église. Il prie et il dit à Dieu. Voici le ministère que tu m'as donné. Voici le budget de construction. Il avait déjà acheté le terrain et ça allait dans les 300, 350 millions. J'ai besoin d'argent. Quand il a commencé à prier, Dieu a envoyé une femme dans son église. Une femme ordinaire. À ses yeux à lui, elle était ordinaire. Une femme saine qui venait à l'église en taxi comme tout le monde. Elle attachait son frère. Quand l'église finissait, elle nettoyait l'église et elle partait. On a toujours le sentiment que les gens qui nettoient, c'est les derniers. Il me l'a dit. Il s'est repenti. Il a pensé ça. Elle nettoyait et elle partait. Du coup, il avait des soucis dans le ministère. Il avait besoin d'argent. Il ne parlait à d'autres personnes. Mais il parlait à d'autres personnes. Mais personne ne se manifestaient. La femme était diplomate. C'était la femme du directeur de la BEAC, la BEAC CEMAC. À l'époque de la direction gabonaise de la CEMAC. Alors, le jour qu'elle part, parce que le mandat est arrivé à Thème, je crois que c'est les Camerounais qui sont à la tête de la BEAC maintenant. Quand le mandat arrive à Thème, elle appelle le pasteur. Et elle lui dit, ton ministère m'a tellement béni quand je suis au Cameroun. J'ai fait 4 ans au Cameroun. J'ai fait 4 ans au Cameroun. Et je veux te bénir en retour. Elle invite chez elle la Bastos. Elle invite à Thème, la Bastos. Quand il est étonné, il se dit qu'elle est ménagère. Quand il est étonné, il se dit qu'elle est ménagère. Oui, il a continué à avoir comme la ménagère. Mais il est étonné qu'elle entre, oui, madame. Mais il est étonné qu'elle entre, madame. Elle s'assoit. Il s'assoit en face d'elle. Et il se dit, vraiment, je vois tous tes efforts. Je vais te faire un chèque de 5 millions de francs. Et il lui dit, vraiment, je vois tous tes efforts. Je vais te donner un chèque de 5 millions de francs. Il la regarde. Et Dieu lui dit. Et Dieu lui dit. Pendant 4 ans. Cette femme. Est-ce censée te donner 100 millions chaque année. Pendant les 4 ans, on aura atteint les 350 millions. On aurait bâti mon temple. Mais parce que tu as regardé avec tes yeux, tu as regardé à l'apparence. Tu n'as pas su que c'est celle que j'avais en vous. Et aujourd'hui, elle te donne 5 millions. Et ça représente quoi ? À part payer le loyer de là où tu es. Et il est rentré et il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Il m'a raconté son histoire il y a deux jours. Il m'a raconté son histoire il y a deux jours. Et beaucoup d'entre nous sommes dans cette situation. Et beaucoup d'entre nous sont dans cette situation. On regarde avec nos yeux d'homme. Les filles, c'est grave. Girls, it's... Ok. Il n'a pas encore ci. Il n'a pas encore ça. Il n'est pas encore ici. Il n'est pas encore là-bas. Tu es Dieu. Are you God ? Celui qui a tout là, tu es celui qui sera en bon man. Ok, on ne parle pas des femmes. Ok, let's just not talk about women. Nous n'avons pas besoin de cartes. We don't need a cart. Le Saint-Esprit est notre carte. The Holy Spirit is our cart. Parce qu'il sait avant nous. Parce qu'il est allé avant nous. Parce qu'il est allé avant nous. Parce qu'il a vu avant nous. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Let's let ourselves be led by the Holy Spirit. Je veux qu'on baisse nos têtes. I want us to bow our heads.